Plus que jamais, à notre époque, en ce moment, l'auto-formation, l'auto-acquisition de connaissances et le développement du leadership, le développement personnel, deviennent indispensables pour avoir une vie plus riche, plus épanouissante. L'école est complètement dépassée pour répondre à nos attentes, et aux attentes de nos enfants aujourd'hui, complètement dépassées. Les programmes ne sont plus du tout adaptés. Et si vous analysez avec attention le parcours des présidents de pays, les acteurs, les athlètes, les gens d'affaires, ou toutes les personnalités que vous voyez à la télé, dans les médias, ou que vous connaissez, ou les gens qui vous inspirent, qui ont du charisme autour de vous sur Internet, vous allez y trouver un point en commun. Et le point en commun, c'est la fin. Toutes ces personnalités ont la fin d'apprendre et de progresser. Ces 3%, comme je les appelle, ces 3% de la population qui ont choisi et qui vivent leur vie, des femmes et des hommes inspirants, n'ont jamais accepté de laisser chuter leur fin. La plupart des gens augmentent un peu leur appétit pour quelques temps. Je vais aller au club de gym, je vais perdre du poids, je vais créer une entreprise, je vais gagner de l'argent, je vais mieux communiquer, je vais, je vais. La plupart des gens augmentent un peu les efforts, c'est vrai. Ils ont un peu plus d'appétit, mais pour quelques temps. Ils vivent, résultat de cela évidemment, parce qu'ils passent plus à l'action, un petit succès. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils s'en contentent, ils se contentent de ce succès, et ils rechutent. Les 3% sont très différents sur ce point. Les 3%, je crois que leur vrai secret, c'est de maintenir stratégiquement cette fin toute leur vie. Ils font de leur fin, en quelque sorte, une habitude. La fin de progresser, de redonner, de faire la différence et d'être un meilleur être humain. Chaque jour un peu plus, pour ses proches, pour sa communauté. C'est ça la différence, ce n'est pas les diplômes, l'intelligence. Beaucoup de gens disent « Ah, il n'est qu'une cuillère dans la bouche ». Certains, certaines, oui, peut-être. C'est faux, ça. Ce sont des anecdotes, les gens qui gagnent à la loterie, des gens qui héritent. Moi, ma fin, c'est créer l'étincelle chez les autres. Voilà ma fin, voilà ce qui me donne fin tous les jours. Chaque remerciement, chaque témoignage, chaque progrès, chaque changement de vie me donne fin dans le sang que je l'ai en moi. Qui nous a dit que parce que j'avais de l'embonpoint ou j'avais un problème de santé dans le passé, je vais l'avoir toute ma vie ? Qui a signé, qui a gravé cette idée reçue fausse ? C'est complètement faux que je n'ai pas d'argent dans le passé, je n'en ai pas dans le présent, je n'en aurai pas dans le futur. Je ne savais pas parler cette langue, je ne la parlerai jamais. Mais qui peut croire cela ? L'aspect principal de notre vie n'est pas contrôlé par l'environnement et par notre condition, mais par notre fin. C'est conditionné notamment par nos décisions. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas notre condition, notre passé, notre biographie, nos diplômes qui vont déterminer notre futur. C'est notre niveau de fin et les décisions que nous prenons. Ça, ça joue au quotidien. Mais c'est extrêmement tabou ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est tellement plus facile de dire, c'est l'économie, c'est mon président, ce sont les taxes, c'est mon passé, ma famille, mon manque de diplôme. Je suis trop grand, trop petit, trop gras, trop maigre. C'est plus facile de se plaindre que de travailler 90 heures par semaine. On a tous, selon nous, la capacité d'avoir faim et de décider différemment. Et notre vie change peu à peu. C'est évident qu'il nous faut régler nos blessures du passé. Mais au présent, il suffit d'agir différemment, de décider différemment. Si un aspect de votre vie ne vous plaît pas, Et si un aspect de votre vie vous plaît, c'est uniquement en fonction de vos décisions. Si quelque chose vous plaît dans votre vie, ou quelque chose vous déplaît, c'est très simple. Revenez sur vos décisions passées et vous allez comprendre inéluctablement vos résultats aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501